Oui! Yubi-yubi-yubi! Yubi-soffati, Yubi-soff-toff-toui! 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 Dans les quartiers de Venise, y'a beaucoup de contrats, euh... des assassins et des courses, des coffres, des plumes, des tours! Bon, on est rendu au tour d'assassiner Silvio, qui se cache dans l'armement! Tabard, ouais! Cette cité a besoin de vous! Aidez-nous à mettre faute! Prêt de gueule! Prends mon arbre! Ha! 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 Bon? Ok! Yubi-soff-toui, on roule pas! Yubi-soff-toui, on roule pas! Yubi-soff-toui, on roule pas! Donc, j'étais rendu à aller faire ma quête principale, hein? Courir jusqu'à là-bas... C'est parti! Hein? J'étais en train de courir et j'ai trouvé la Scuola Grande de San Marco! Et... Pis y'a une rune! Donc, c'est ma dernière! Si je me trompe pas, il m'en manquait une! Pfff! ... 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 oh boy les deux font bouger chaque c'est nul ça comme truc ok ta minute pour rétablir celle là il faut que je fasse 1,2,3,4,5,6 ça veut dire 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 on mange juste le milieu ah mais il fait bouger l'autre aussi ok c'est lui il faut que je bouge tout seul 1,2,3,4,5,6 ah non c'était pas celle là t'as envie ta fouette je veux que je bouge tout m'a pas c'est bon il faut que je fais c'est bon c'est bon c'est ce que vous faites c'est pas de hausse c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 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 Anonyme Sous-titrage ST' 501 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 et le conseil des dix se réunissent aujourd'hui pour déterminer la capitale de l'hôpital il est déconseillé en partant de protéger son amélié de l'hôpital je donne le signal en haut d'une croix, c'est pas pire c'est lui comme mission c'est parti, bagarre revold oh c'est Dante c'est Dante contre Bartolomeo Bartolomeo a besoin de moi ouais Mazin big blongeon je dois retourner à l'arsenal ah oui ok je peux vous tenir compagnie avec plaisir Rattrape-le ouais ok Dante s'enfuit, suivez-le Il est plutôt coriace, pas vrai ? Mourir par ta main est un véritable honneur. Fais-le faire avaler tes paroles, bouge aux démons ! Porca putain ! Allez ! Il est temps d'en finir avec ce gros tas de presse ! Désolé, mettons Bartolomeo, garde du corps et t'avais été fini là. Reviens tout de suite, il faut partir ! Vas-y ! Cette brute devrait te conduire jusqu'à son maître ! Mes hommes et moi, nous allons rester ici et empêcher les gardes de te suivre ! Bianca ! Vite ! Ils vont partir sans nous ! Ils sont en vendejo ! Assez, Dante et Mourou ! What ? Les gens sont en vendejoins ! Il manque juste unes ! Tu n'as aucune chance de plus faire avec toi ! Hey ! Pourquoi ça n'a pas marché mon Dodge ? Bravo ! Bravo ! Non ! Vite ! Là-bas ! Je regarde ce chien ! D'accord ! Je ne comprends pas pourquoi ces bateaux ? Tu ne cherchais pas à prendre la place du Dodge ? C'était une diversion ! Nous voulions seulement partir, mais... Pour aller où ? Je ne dirai rien... Chypre ! C'est là-bas qu'ils vont ! Ils cherchent... Ils... Ils cherchent... Ne redoutez pas les ténèbres... Chypre ! Accueillez-les, acceptez leur étreinte... Requiescant in pace ! Requiescant in pace ! Bien joué, Edge ! Silvio a été vaincu, et le quartier militaire est de nouveau sous contrôle ! Si tout se passe bien, Venise va enfin renouer avec la paix et la tranquillité, comme au bon vieux temps ! Nous allons célébrer cette victoire ! Cette nouvelle me réjouit, Bartolomeo. Mais je dois partir. Ma mission a pris une tournure plutôt inattendue. Que veux-tu dire ? Silvio ne cherchait pas à prendre la place de Marco. Il voulait faire diversion, rien de plus. En secret, il se préparait à quitter Venise. Pourquoi ? Ça, c'est ce que je dois découvrir. Oh ! Pourquoi, hein ? Pourquoi ? T'es une lame d'un coup. Il est très dressé à Dante Moro, récupéré. Ah ! Il m'a synchronisé, séquence 10 terminée. Il est très courts. Il est un cristal. Il situe dans le... Il est bien là-dedans de tes mots ! Regarde, tu couds. Il s'est bien là-dedans de tes mots. Hum! Hum ! Étrange... Hum ! Qu'est-elle fou ? Oh, pensez sur mon petit banc. Hé, Tio, tu es là. Hé, ne fais pas cette tête. C'est mon anniversaire. C'est vrai? Il faut à tout prix fêter ça. C'est un grand jour. Vraiment? Ça fait déjà dix ans que mon père et mes frères sont morts sous mes yeux. Déjà dix ans que je traque les responsables. Et aujourd'hui, je touche au but, mais... Mais je ne sais toujours pas pourquoi ils ont été assassinés. Tu n'en es pas conscient, Etio, mais grâce à toi, beaucoup de choses ont changé. Basta. Regarde, j'ai un petit cadeau pour toi. Daté du jour où le bateau a levé l'encre. Le manifeste de l'arsenal. Le bateau pour Chypre? Tu es sérieuse? Et devine pour quand son retour est prévu? Demain. Etio. Leonardo, quand es-tu rentré? Hé, à l'instant. Je dois te parler. Tout de suite. Je vous laisse. Amusez-vous bien. Ça ne pouvait pas attendre. Oh non, désolé. Viens, marchons, suis-moi. Déjà de six ans? J'ai étudié des copies. J'ignore comment ce détail a pu m'échapper. Mais en les mettant côte à côte, je me suis aperçu que les inscriptions au verso formaient des mots. Écoute, le prophète apparaîtra quand le deuxième fragment aura rejoint la ville de l'eau. Le prophète? Seul le prophète peut l'ouvrir. Deux fragments d'Éden. Qu'est-ce que tu dis? Etio, explique-moi. Nous nous connaissons depuis longtemps, Leonardo. S'il y a quelqu'un à qui je peux faire confiance, c'est bien toi. Mon oncle Mario m'a parlé de ça il y a longtemps. Une prophétie cachée dans le Codex. Elle évoque un ancien sanctuaire, renfermant quelque chose de très puissant. C'est fascinant. Mais si tu as pris ces pages au Barbarigo, ils savent sûrement où se trouve le sanctuaire. C'est terrible. Attends. Alors c'est pour ça qu'ils ont envoyé ce bateau à Chypre. Ils veulent trouver ce fragment d'Éden, pour ensuite le ramener à Venise. Quand le deuxième fragment aura rejoint la ville de l'eau... Le prophète apparaîtra. Seul le prophète peut ouvrir le sanctuaire. Mon Dieu! Quand mon oncle m'a parlé du Codex, j'étais trop jeune. Trop désinvolte, je pensais que son imagination lui jouait des tours. Mais tout s'éclaire. La mort de Mocenigo. Des Medici. De mon père, de mes frères. Il avait tout prévu, ce qu'il voulait. C'était trouver le sanctuaire. L'Espagnol. Rodrigo Borgia. Le bateau doit rentrer de Chypre demain. Et je serai là pour l'accueillir. Bonne chance, mon ami. Wow! T'en vas où de même, Leonardo? C'est pas légal, là? Ah, ok. Damn! Hey, il y a un point d'observation. Alors, on continue. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Je m'en vais accueiller le bateau. Ah, j'ai eu des entrées tantôt, c'est vrai. Je peux-tu l'aider? Qu'est-ce que ça? Quartier Canary-Grio. Canary-Gio. Canary-Gio. Ça, c'est le quartier qui vient de débloquer. Ok. C'est pas une lettre? Ah, tout est là. C'est donc bien stylé. Mais tout est là. Ah non, ça, je l'ai eu. Attends. Là-dedans? Ah, lettre. Mon amour. C'est comme pas, c'est laquelle? Mon amour, j'ai couché sur papier ces pensées en espérant trouver plus tard le courage de les partager avec toi. À l'évidence, tu apprendras un jour que j'ai trahi Giovanni en le faisant passer pour un traître et que je l'ai condamné à mort. L'histoire retiendra probablement que cet acte a été motivé par l'ambition et l'avidité. Ce n'est pourtant pas la haine qui m'a poussé à agir. Mais la peur. Quand les Medici nous ont volé tout ce que nous possédions, j'ai eu peur. Pour toi. Pour notre enfant. Pour notre avenir. Il n'y a plus d'espoir en ce monde pour un homme privé de tout. On m'a offert de l'argent, des terres et un titre en échange de ma coopération. Voilà ce qui m'a poussé à trahir mon meilleur ami. Cet acte, je le trouve inqualifiable. Et pourtant, il m'a semblé nécessaire. Même aujourd'hui, je persiste à croire que c'était la seule issue. Ah. Couberto, ben déjà, c'est ça au début début. Exemple ? Ça, c'est la fois d'un mariage. Il fallait que le minard. Ah, ok. Oui, c'est celle-là. Jamais je n'aurais dû devenir son épouse. Maintenant qu'il est mort, je me dis que toi et moi, nous pourrions être à nouveau réunis. Là, te souviens-tu seulement de moi ? Ou les blessures que tu as subies sont-elles trop profondes ? S'il ne réveille pas ta mémoire, mes mots réveillent-ils au moins ton cœur ? Peu importe ce qu'on m'a raconté à ton propos, je sais que tu es là, quelque part. Je trouverai un moyen, mon amour, pour que tu n'oublies jamais, pour te retrouver. Bien à toi, pour toujours, Carlotta. Désolé, Carlotta, mais ton message... Il ne se rendra pas. Mais non, c'est pas vrai, il avait celui-là, il l'a lu. Pauvre vidéo-dire, j'ai rendu tout nizinzin. C'est triste. Il a été trahi par Marco. Attention, je dois me rendre à l'arsenal pour accueillir un bateau. Watch out ! Il faut que je monte. Je m'en viens de tuer. Descends, le voilà ! Arrêtez-le ! Ne le perdez pas ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Hein? Où est-ce qu'il l'emporte? Emparez-vous de la cargaison du navire! Qu'est-ce que tu fais là-haut? Va donc! Ah! Descends! Tout de suite! Mais merde! Pourquoi faut pas que je la sue? Oh! Je suis en bravo! Ok! Ben écoutons! On dirait bien qu'il faut pas que... Ok! Et il va finir par se casser quelque chose! Rira bien! Ok! Comment fais-tu ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai bousculé ! 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 Est-ce que c'est le nouveau quartier où est-ce que je suis ? Il y a une plume là ! Ok ! Je vous ai bousculé ! Il y a une plume là ! Là-bas ! Quoi ? Reviens par ici ! Le maître attend ! Il ne tolérera aucune erreur ! Emballez-le bien ! Ne perdez pas maintenant ! L'Espagnol est ici ! Voilà qui change tout ! Si je pouvais infiltrer ce groupe, prendre la place du messager, Il me conduirait tout droit à ce filo des putains ! Il faut les occuper ! Non ! Oh 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 ! Non ! C'est pas lui ! Je voulais le tuer ! C'est pas lui ! Je voulais le tuer ! Il va pas me faire chier de bord ! Je pouvais bien monter et y aller ! Même pas passer par en bas ! Je pensais que c'était les seuls gardes qu'il y avait ! Je vais te faire un plongeon de la mort juste pour assassiner celui que j'ai besoin ! Pas top ! Pas de problème ! Pas plus dur que ça ! J'suis rendu un garde ! Wihi ! Tout vient à point ! Attends mais j'peux ! Allez ! Louis ? Ce n'est pas le moment de faire n'importe quoi ! Reste avec les autres ! Ne me déçois pas ! Assassiner l'Espagnol ? Oh ! T'es là ! Oh, là ! T'es là ! C'est une autre instance ! Ah ! C'est une autre instance ! Hé ! Eh ! M'aie brav ! Je ne vous t'écoutes plus les yeux ! Eh ! Les choses me disent que ce n'est pas la qu'il est de temps vous ! Le berger t'en mettra dans le fiche, le camp ! Tu m'as fait perdre à cette fois ! Ah ! C'est bon ! On est arrangé de chez nous maintenant What the freak? Tout le monde s'en fiche Ca ne tira pas l'attention Régissant à titre privé Peuvent poursuivre leur activité sans craindre de représailles Peu importe Oui Du conseil d'élite Tous les citoyens ne pouvant apprendre leurs salisiers de fronteur et d'avance de l'ion autorisation Un signal de sa chôlant ne doit pas se reproduire Les contrôlant se l'emp Printit Ouah Il est là Allez Vous l'avez vraiment ? On ne vous a pas suivi. Ne craignez rien. Tout s'est bien déroulé comme prévu. Nous avons suivi vos ordres à la lettre, je puis vous l'assurer, maître. La mission à Chypre s'est avérée... Ezio. Ça faisait longtemps. Rodrigo, alors, où se cache-t-il ? Qui ? Ton prophète. Je n'ai vu personne apparaître, Rodrigo. Combien d'innocents sont morts pour ça ? Pour ce qui est dans cette boîte. Regarde, il n'y a que toi et moi ici. Tu prétends ne pas avoir la foi ? Et pourtant tu es là. Tu ne comprends pas ? Le prophète est déjà parmi nous. Je suis le prophète. Maintenant, donne-moi la pomme. Pourquoi ne viens-tu pas la chercher ? On a la même épée. Espèce de gros pauvre. On va te désarmer. On va prendre mes points. On va te marcher. Ah non, hop ! Ah oui, donne-moi ça ! Non, ça ne marche pas. Ok. Il y a de la vie, il y a de la vie. Pourquoi les skis ne marchent pas ? Fuck off ! Oh ! Mon game en bas ! C'est pas ça que je voulais faire. Dread d'un gosse ! Gros prophète ! Pourquoi les skis vers la droite ne marche pas ? C'est pas mal que ça marche pas, le boy. Oh non ! C'est tout ce que tu sais faire. Et où sont passés tes amis ? Mais quels amis ? Tu fais semblant de ne pas comprendre, hein ? Garde ! T'en vas pas. T'en vas pas. Oh, y a toute cette vie ! Pétail à ta regarde. Tôt, j'veux ta lente. Attaque moi le lancier Bon ben 3-4 Pour te battre ça va prendre 10 ans Dégage 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 Bah non Mario Ne t'inquiète pas Etio Nous sommes tous là Volpe Qu'est-ce que tu fais ici ? Nous pourrions te retourner la question Rêve de bavardage Il faut à tout prix arrêter pas Yeah Avanti Toutes mes amies A présent vous allez tous mourir Qu'est-ce que tu peux y attendre Moi je peux pas dire c'est Snake Mais c'est pas là On est avec toi Vous prenez monte là Je vous attend Dans le cas On est ravis de vous prendre le crâne C'est pitoyable Tu ne peux changer ce qui est écrit Tout ce que le sanctuaire renferme est à moi Même au gosse Regarde Qu'est-ce qu'il est un authentique guerrier Ha 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 Attention Quand on cherche le renard On finit par le tourner Ah ouais Pas d'un quitte ça il tombe à terre Tu sais quoi On ne va le faire ça plus souvent Gros pas brab Il va perdre cette bataille Et tu vas périr par moi Exactement comme on t'aime Cette guerre a commencé bien avant Que toi et moi ne nous empêchions Bam 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 Grève espagnol ! Ça c'est pour mon père Sale Quoi ? Paola ? Il est parti Mais nous avons ce que nous voulions Non Il faut que je le rattrape Ce n'est pas le moment Ou bien es-tu là pour une autre raison mon fils Teodora ? Toi ? Mais pourquoi êtes-vous tous là ? Probablement pour la même raison que toi Ezio Nous attendons la venue du prophète Je suis venu tuer l'espagnol Je me moque bien de votre prophète Il n'est pas venu Non Mais toi oui Quoi ? La venue du prophète a été annoncée Et à notre grande surprise Te voilà Pendant tout ce temps c'est toi que nous attendions Quoi ? Qui es-tu ? Niccolo di Bernardo dei Machiavelli Je suis un assassin Formé selon des rites ancestraux Pour veiller sur l'avenir de l'humanité Comme toi et Comme chacun de nous ici Vous êtes tous des assassins ? Paola ? Molpe ? C'est exciting Pendant toutes ces années Nous t'avons guidé Nous t'avons enseigné tout ce que tu devais savoir pour nous rejoindre Je crois qu'il est temps Nous avons la relique Mais il reste beaucoup à faire Rejoins nous au coucher du soleil Nice Wow La hachaya wa ki un mutlak ma le bnkul un munkine Tels sont les mots que nos ancêtres prononcés Ils sont le fondement de notre credo Quand les hommes suivent la vérité aveuglément Rappelle-toi Que rien n'est vrai Quand la morale Ou la loi baillonne l'esprit des hommes Rappelle-toi Rappelle-toi Que tout est permis Nous agissons dans l'ombre pour éclairer le monde Nous sommes des assassins Rien n'est vrai Tout est permis Wow L'heure est venue Ezio Les temps ont changé Et notre credo lui-même a évolué Mais notre engagement est indéfectible Es-tu prêt à nous rejoindre ? Je le suis Sur le moment c'est un peu douloureux La vie est ainsi faite Benvenuto Ezio Te voilà l'un d'entre nous Viens Nous avons à faire Oui oui De manque de finissons de la foi Plus on est des fous Wow Stylé C'était tous des assassins Pomme d'Eden récupérée Cap vénitienne récupérée Wow La cap vénitienne Mémoire synchronisée Séquence 11 terminée Wow Cool Cool Est-ce que ça va ? Tu veux arrêter ? Non ! Je dois y retourner ! Maintenant ! Quoi ? Oh non ! C'est pas vrai ! Sean ? Bien sûr ! Comment ai-je pu oublier ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un problème ? Rodrigo Borgia est devenu pape en 1492 Ce qui signifie que le pire ennemi d'Ezio est maintenant l'homme le plus puissant d'Italie Il est là le problème J'ai toujours rêvé de visiter le Vatican Alors c'est ton jour de chance C'est exactement ce que tu vas faire Leonardo C'est fascinant Vraiment c'est fascinant Qu'est-ce que c'est Leonardo ? A quoi ça sert ? Je ne peux pas l'expliquer, pas plus que je ne peux expliquer pourquoi la Terre tourne autour du Soleil Tu veux dire le Soleil autour de la Terre ? C'est fabriqué avec des matériaux qui n'existent pas encore et pourtant il s'agit à l'évidence d'une relique très ancienne D'après le Codex il s'agirait d'un fragment d'Eden L'Espagnol l'a appelé la Pomme Comme la Pomme d'Ève, le savoir interdit Tu sous-entends que cet objet... Oh boy Elle ne doit jamais tomber en de mauvaises mains Les esprits faibles n'y survivraient pas L'Espagnol serait prêt à tout pour la récupérer, cela ne fait aucun doute Ezio, il va devoir mettre à profit tout ce que je t'ai enseigné pour la protéger Porte-la à Forly, une citadelle imprenable, défendue par des canons et sous contrôle d'un de nos alliés Et qui est cet allié ? Une femme qui s'appelle Caterina Sforza Si je m'attendais, je sens que cette mission va me plaire Encore merci pour tout, mon fidèle ami Léonardo, Ezio m'a dit que tu te rendais fréquemment à Milan Je possède une grande villa en Toscane Passe donc me voir un de ces jours Oh Wow Quand vous portez les caves vénitiennes à Venise et dans toute la Romaine Ah je suis moins richesseur Il me restait une zone explorée dans Venise Je vais la faire moi Je veux-tu avoir contrôle de mes actes ici ? C'est marqué à identifier les mémoires spéciales Ah Des mémoires spéciales Bon ben, on va pouvoir mettre fin là Puis on va recommencer à explorer Je pense qu'on va finir Venise au moins avant de continuer la quête là Trop stylé !